bonjour à tous et bonjour à toutes nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer nous accompagner ce mardi 6 juillet 2021 j'espère que vous avez passé un magnifique week end alors pour ceux qui vont l'entendre oui effectivement j'ai changé un petit peu la musique je vais vous expliquer pourquoi c'est très simple c'est que j'ai un petit peu cette énergie mais de surexcitation je me calme un petit peu par la musique 2 4 6 7 et ça va me permettre de me centrer et de me recentrer en sachant que personne n'est parfait et que des fois on est plus concentré que d'autres fois donc cette musique va m'aider en termes de concentration donc voilà nous allons regarder les énergies pour ce mardi 6 juillet mardi ce sera la planète mars qui nous parle de l'action de la combativité de la force et du 6 du 6 qui nous parle des autres de la famille des enfants de l'harmonie des responsabilités de l'amour ça symbolise aussi va tout ce qui est familial du côté négatif ça peut nous parler de quelques conflits alors avoir attention avec les tensions un petit peu demain 1 je vous le dis si vous avez un petit peu une énergie un peu comme sur excité en ce moment essayez de vous détendre pas la musique elle fait du bien elle nous adoucit elle nous apaise elle nous guérit elle recentre aussi nos chakras s'ils sont un peu décentrés pour ça il faut faire appel au haom toutes ces énergies de vibrations qui recentre les choses voilà allez on va quand même faire sonner même si on est sur une musique de guérison allez on est parti pour ce mardi 6 j'aime pas trop cette carte là elle est toute pliée en plus ma carte je sais plus ce qu'elle veut dire mon petit oracle je le redécouvre à mon petit oracle g qui qui m'a accompagné toutes ces années alors ici ça nous parle d'un conflit ça nous parle d'un procès ça peut être ou un conflit que l'on a avec l'extérieur ou un conflit qu'on a à l'intérieur ça peut être un conflit qu'on a avec soi même de temps en temps on voudrait faire des choses mais on sait que la mise en place sera compliquée ou alors vous savez on a ce petit côté qui nous dit oui l'autre côté qui nous dit non soyons prudents etc ça peut être ça aussi les conflits les conflits intérieurs c'est aussi tout ce que peut ressentir les personnes qui sont dans l'addiction ce soit une addiction à l'alcool à la cigarette une dépendance affective peu importe ça émet à l'intérieur de nous ce perpétuel conflit qui nous dit j'ai envie d'une cigarette mais je sais que c'est pas bien j'aime la cigarette mais je sais que ça me fait du mal voyez ces conflits là donc si vous pouvez vous aider et je pense qu'il ya certains qui doivent entendre ce message à aller vers quelque chose de plus sain laisser tomber la cigarette aller voir des groupes pour les addictions à l'alcool céder aussi au niveau de la dépendance affective parce que souvent cette dépendance affective nous pousse à nous attacher à nous accompagner de personnes qui ne sont pas bienveillants tout ça pour combler un manque émotionnel et affectif qu'on ressent à l'intérieur de soi oui effectivement j'aimais pas trop cette carte donc il ya quelque chose qui arrive rapidement une dispute qu'est une cassure il ya quelque chose qui va arriver rapidement par rapport à ce conflit d'accord on nous dit que ce conflit cette dispute ne va rien amener c'est à dire que c'est pas parce qu'on va se disputer avec les autres qu'on pense qu'ils vont nous entendre c'est pas parce qu'on va leur expliquer et agressivement ou même en criant qu'on n'est pas d'accord qu'ils l'entendent souvent on entend encore moins quand les gens s'excitent autour de nous quand ils se mettent à crier si on pouvait arriver à simplement garder son calme à garder sa distance par rapport à la situation et à exposer les choses au plus calme c'est comme si vous criez après des enfants ils ne vous écoutent pas mais si vous chuchotez ils tendent l'oreille pour écouter un petit peu dans cette situation là plus vous chuchoterez plus les gens tendront l'oreille pour vous écouter pour nous écouter par ici on nous parle d'un masculin où on nous parle de l'action masculine waouh je vais vite la voir la troisième 1 bon alors le trafic ça peut être le travail ça peut être une action qui est mise pour moi il ya une nouvelle action au niveau de la construction qui est là d'accord peut-être qu'avec cette première cette première ligne ça nous dit qu'on s'obstine des fois sur des choses qui ne marchent pas parce qu'elles sont stériles on s'obstine à crier on s'obstine à se mettre en colère on s'obstine à se battre on s'obstine ça marche pas et que des fois en laissant aller ces situations qui ne marchent pas en prenant le mouvement de la vie qui nous amène des opportunités il ya une construction qui est là d'accord on va ce mardi 6 à la découverte peut-être de ce qui n'a pas marché ce qui n'a pas fonctionné dans nos vies ce pour lequel on s'est obstiné mais que c'est pas parce qu'on s'est obstiné que ça s'est déclenché non bien au contraire plus on s'obstine plus ça bloque et des fois de laisser aller une action arrive en enclenche une autre qui nous amène à une construction à quelque chose qui nous permet de combler cette envie d'avancer j'espère que vous comprenez d'accord je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyé hier j'ai trouvé ça super j'aime bien quand on communique sous les vidéos ça me permet de voir ce que vous ressentez comment vous avez quelle est l'approche que vous avez sur les énergies pour moi c'est important sachez que votre cette chaîne vous appartient aussi et que je la fais aussi en fonction de vous et de vos besoins pas seulement des miens alors quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce mardi 6 juillet 2021 ici ça nous parle d'une trahison de se sentir trahi peut-être nous même de trahir ou de se trahir bon il y a un verdict qui est là alors on y va donc il y avait la trahison avec l'enfant et la joie donc peut-être qu'il y a une opportunité qui est là mais qu'on n'arrive pas à la saisir de peur peut-être pour moi c'est une peur on a peur de se tromper on a peur on a peur d'être trahi par des personnes si on part vers quelque chose qui nous rendrait heureux mais ça c'est ce que j'appelle le sacrifice ce auquel nous n'avons plus le droit faut pas s'autoriser à se sacrifier il ya personne qui doit se sacrifier et encore moins nous d'accord parce que nous sommes la seule personne qui pourra prendre soin de nous donc il ya un verdict peut-être que cette découverte justement c'est le verdict c'est se dire à quel moment on se donne le droit d'être reçoit d'accord et arrêter de d'essayer de rendre tout le monde heureux parce que ça ne marche pas ça ne marche jamais d'accord on n'aura jamais l'unanimité personne ne nous aimera tout le monde ne nous aimera pas parce que je voulais dire voilà tout le monde ne nous aimera pas mais nous n'aimons pas tout le monde non plus il ya des gens qui vibrent pas avec nous il ya des gens qui ont des comportements qui nous dérangent et ben on peut avoir un comportement ou une attitude qui dérange quelqu'un peut-être que vous êtes trop gentil peut-être que vous êtes trop empathique peut-être que vous êtes trop franc peut-être que vous êtes trop authentique et ça ça peut froisser des personnes d'accord de la même façon que votre façon d'être peut froisser de personnes ok donc on peut pas être aimé par tout le monde il faut pas essayer d'aller dans le sens de tout le monde soyez ce que vous avez envie d'être c'est vous qui décidez il ya un verdict par rapport à un voyage il ya une séparation vous êtes peut-être éloigné de gens de situation de personnes et par rapport à ça il ya un verdict il ya quelque chose qui tombe donc pour moi là avec ce voyage à mon avis on parle pour des divorces ouais bon avec le temps il ya le miroir magnétique donc vous allez attirer des choses à vous ça a pris du temps à mon avis il ya une miroir magique donc il ya une bonne réponse qui arrive de la justice qui arrive pour des séparations pour des divorces il ya des très très bonnes réponses qui arrivent c'est pas des réponses positives c'est un c'est comme si vous aviez demandé des choses qui vous étaient accordées avec le miroir magnétique c'est vous qui avait attiré à vous super allez quelles sont les énergies je vous dis à vous parce que moi je suis pas dans ce problème de divorce c'est fini moi il a duré six ans ça a été compliqué mais c'est derrière moi alors quelles sont les énergies pardon quelles sont les situations ça parle encore de nos pensées une pensée vers l'exotisme une pensée de vacances pour cet été on a envie de ses vacances d'accord tout le monde ne peut pas se payer des vacances tout le monde ne peut pas partir à l'étranger tout le monde ne peut pas partir en vacances mais essayez de vous mettre dans l'esprit de vacances de vous lever plus tard de manger quand votre coeur vous le demande de ne pas être attaché aux horaires de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et même si vous êtes comme moi quelqu'un qui n'a pas la chance de travailler parce que ça peut être une chance si on a envie de travailler et ben moi j'ai décidé que quand je suis en vacances je suis en vacances c'est pas parce que je travaille pas que j'ai pas le droit à mes moments de vacances et donc je me désorganise j'ai pas les mêmes horaires je fais un peu comme je veux je fais comme si j'étais en vacances parce que je m'estime en vacances et on vous dit qu'il ya quelque chose qui revient dans la justesse pour les vacances ok une justice qui est là d'accord c'est où votre droit aux vacances ou le droit de couper d'aller voir vers des horizons nouvelles parce que quand on parle de l'exotisme de l'étranger et des vacances voilà c'est surtout ce côté exotique ce côté changement un qui revient mais ça 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 arrive il ya quelque chose en ce sens waouh pour d'autres c'est le retour d'un étranger c'est c'est une personne étrangère et on vous dit que cette situation elle est protégée donc si vous attendez une réponse d'une personne étrangère si vous attendez un contact avec une personne étrangère si si vous attendez de meilleurs contacts avec une personne étrangère ou alors tout bêtement de partir à l'étranger ou de partir en vacances et la justice qui est là pour nous aider elle est là pour nous aider à acquérir ce que l'on souhaite donc c'est très chouette est très longue encore ma vidéo désolé quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer nous accompagner à plat pour cette journée du mardi 6 juillet 2021 quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer nous accompagner pour ce 6 juillet 2021 là on a quelque chose par rapport à l'addiction qu'il qu'elle soit les énergies d'amour qui vont nous entourer à plat nous accompagner quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer c'est pas possible on va pas y arriver elles sont toutes tombées ça par les dames sœurs donc j'en ai trop encore une fois c'est pas grave on va être patient ce que vous en pensez en plus on a une jolie musique j'espère qu'elle n'est pas trop forte j'avais c'est encore un petit peu je voudrais pas qu'elle vous prenne la tête pour ceux qui n'aiment pas ce genre de musique ça peut être dérangeant ces musiques très douce très des personnes qui ont tout le temps besoin d'être dans l'action de ces musiques un peu de douceur comme ça ça peut les déranger alors quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer nous accompagner j'ai oublié de fermer la porte donc vous risquez d'entendre un peu de bruit de personnes qui arrivent à la maison quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer nous accompagner voilà a fermé la porte de ma chambre allez on y va on est parti donc dans cette situation me parle d'une transformation possiblement une transformation qui arrive dans une relation ou par rapport à une personne bon pour moi c'est une relation donc ça parle de déménagement ça parle que les choses bougent et avancent il ya une transformation dans un couple il ya une avancée dans un couple qui est là ou pour des personnes qui vont vivre ensemble ou des personnes qui vont avoir des propositions pour se marier pour déménager en tout cas ou pour peut-être juste investir un peu plus le couple et dans cette situation dit oui donc si vous pensez à quelqu'un et ben oui c'est bien avec cette personne ici on parle d'une protection divine et d'une invitation qui arrive mais qu'il va falloir quand même faire attention à tout ce qui est à addiction tout à l'heure on en a parlé un des dix des addictions que ce soit des dépendances affectives des addictions au niveau de l'alcool de la drogue de la cigarette ou aux médicaments un peu importe donc faites attention dans cette situation là aux addictions que la personne que vous rencontrez n'est pas de grosses grosses addictions pas parce qu'il ne faut pas accompagner une personne qui a une addiction mais il faut être vraiment très équilibré pour accompagner ces personnes parce qu'il faut pas porter leurs problèmes il faut les accompagner d'accord et quand on n'est pas complètement équilibré dans sa vie quand on n'est pas complètement équilibré dans sa tête on a tendance à à penser qu'on peut sauver le monde entier et sauver les personnes que l'on aime y compris de l'addiction il n'y a personne qui sauve personne nous sommes seuls à nous sauver on peut accompagner mais pas sauver c'est pas possible on peut pas choisir de guérir une personne qui a pas elle même envie de se guérir ici on nous parle du passé on nous parle d'une attraction d'une alchimie d'une attirance mutuelle et surtout d'une réconciliation il ya possiblement des réconciliations avec votre passé avec des personnes du passé ou alors avec des situations passées une réconciliation ça peut être le retour d'une personne du passé qui revient avec qui vous êtes disputé et vous réconcilier mais ça peut être aussi vous réconcilier vous même avec ce qui s'est passé dans votre vie 1 vous pardonner et pardonner aux autres ça peut être ce genre de réconciliation mais ça peut être une personne effectivement ici il ya une transformation qui arrive et on a banon voilà elle est là et bien ici par exemple c'est carrément une guérison c'est carrément le pardon qui est posé par rapport au passé on laisse le passé derrière soi on est protégé 1 et on est guidé dans cette situation là où on transforme le passé on le transforme par quelque chose d'expérience à la place que notre passé soit une épreuve notre passé est une belle expérience une expérience de vie qui nous ouvre vers des horizons nouvelle qui nous ouvre vers des erreurs à ne pas reproduire des situations que l'on arrive à gérer c'est une expérience ici on nous parle d'un déménagement d'une invitation et d'une 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 attraction donc là apparemment il y a une invitation donc il ya bien une demande il ya un couple et il ya une des deux personnes qui va demander à l'autre de vivre ensemble hein c'est très joli là ici on nous dit oui 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 à une réconciliation avec une personne avec qui il y avait des addictions donc peut-être une dépendance affective mais avec la réconciliation peut-être que vous êtes guéri peut-être que cette personne est guéri peut-être qu'il faut lui laisser une autre chance on a tous le droit à l'erreur au moins une fois mais on a tous le droit à l'erreur une fois si on reproduit cette même erreur c'est qu'on n'a pas pris les leçons de vie et il faut pas s'obstiner mais on a tous le droit à l'erreur une fois tous je ne connais personne qui n'a jamais fait d'erreur et qu'est-ce que c'est dommage de pas en faire ça nous amène pas d'expérience alors que faire des erreurs nous amène l'expérience quels sont les messages voilà et ben voilà ils ont sauté donc là on nous parle de carpe diem donc de profiter de la vie et de week-end carpe diem lève toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne et profite de la vie et souris à la vie week-end à la fin de la semaine déconnecte toi laisse toi porter au gré de tes envies savoure et apprécie chaque instant cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mardi 6 juillet 2021 j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner ciao ciao bye bye